Lorsque nous avons plusieurs vidéos sur notre chaîne YouTube, il peut être intéressant de les regrouper sous forme de listes de lecture par sujets en fait communs. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons voir comment créer une liste de lecture, comment ajouter les vidéos à la liste de lecture, comment classer les vidéos à l'intérieur de la liste de lecture et finalement comment partager une liste de lecture avec les élèves. Tout premièrement, on retourne dans notre gestionnaire de vidéos en cliquant juste ici. Ensuite, nous allons aller ici, on a l'ensemble des vidéos que nous avons déposées, nous allons aller dans le menu ici à gauche, liste de lecture. Dans les listes de lecture, vous voyez que j'ai déjà certaines listes de lecture qui sont créées, qui contiennent des nombres variables de vidéos. Nous, ce qu'on va faire, on va venir en haut ici, créer une nouvelle liste de lecture. Donc, on va demander un titre, je l'appellerai tutoriel classe inversée. Je peux mettre une courte description et je crée la liste de lecture. Donc, la liste de lecture est créée qui n'a présentement aucune vidéo. Donc, on va dire terminer la création de la liste. Donc, nous avons terminé de créer la liste, mais présentement, elle ne contient aucune vidéo. Donc, nous allons rajouter les vidéos à l'intérieur. Donc, nous allons retourner dans notre gestionnaire de vidéos. Nous allons sélectionner les vidéos que nous voulons mettre à l'intérieur de cette liste de lecture. Donc, tous les tutoriels que j'ai créés ici pour la classe inversée. Je les sélectionne et je viens ici en haut dans liste de lecture et je l'ajoute à tutoriel classe inversée. Donc, voilà, tous mes vidéos maintenant sont ajoutées à tutoriel classe inversée. Je peux cliquer sur mon lien ici, ce qui me permet de revenir à ma liste de lecture avec les vidéos qui ont été positionnées à l'intérieur de la liste de lecture. Pour organiser les vidéos à l'intérieur, parce qu'il se peut qu'il y ait un ordre logique dans la liste de lecture qui veut que la vidéo numéro 1 soit celle-ci, la vidéo numéro 2 soit celle-là. Donc, on va cliquer ici sur modifier la liste de lecture. Et là, simplement en déplaçant ici la petite bande grise, j'ai la possibilité d'organiser l'ordre dans lequel je veux que mes élèves voient la vidéo. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, il nous reste à partager cette liste de lecture avec nos élèves. Donc, nous avons terminé le classement. Donc, ici, je vous conseille d'utiliser la vidéo numéro 1 de votre liste de lecture. Donc, en cliquant dessus, on arrive sur la page de lecture. Et là, vous voyez que la vidéo numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6... Donc, les vidéos vont se suivre, par exemple, si on a une série sur les fractions, une série sur les participes passés. Donc, c'est facile à présenter aux élèves qui vont les regarder un derrière l'autre. Et pour la partager, on procède de la même façon qu'on a procédé avec les autres vidéos. Donc, en dessous de la liste de lecture, se retrouve le bouton partager qui me permet... Pardon... ...de obtenir le lien ici que je peux envoyer par courriel aux élèves, ce qui fait qu'ils vont arriver directement sur cette liste de lecture-là. Je peux aussi partager par Facebook, Twitter et Google+, par exemple, sur la page Facebook de la classe. Donc, voilà comment partager une liste de lecture avec vos élèves. ... ...